Je vous invite à entendre maintenant le texte que nous avons choisi pour ce matin. Avec Justine, nous avons évidemment préparé ce moment ensemble par plusieurs entretiens et nous avons pu voir ensemble quel texte pourrait être important, fondateur pour ce jour inaugural pour elle et pour Juliette aussi ce matin. Et c'est le texte de la parabole du bon grain et de l'ivraie qui est ressorti. Nous sommes donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 à partir du verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? » « Où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. » « Mais amassez le blé dans mon grenier. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 190, l'estrophes 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. 190. 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. 2, vers. 3, 2 et 4 dans les louanges, Abigail, ine, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qui excite en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien, vient à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels. Accomodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de vos grâces l'attention de mon esprit. Amen Et je vous invite à vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 Dans cette parabole qui est une fiction, une histoire racontée pour faire comprendre autre chose, Jésus met en scène une histoire agricole pour nous parler de ce qu'il appelle le royaume des cieux. Il y a beaucoup de personnages dans cette petite parabole. Les serviteurs, les moissonneurs à la fin, un ennemi que dans le texte grec on entend comme un homme ennemi. Et un semeur. Le royaume des cieux est semblable à ce semeur. C'est homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. C'est image du royaume de Dieu. C'est donc que dans l'action de l'homme que se trouve le royaume des cieux. En tout cas, ce royaume est semblable à une action humaine jugée bonne par Dieu et par les hommes. Car qui dit bonne semence de blé dit bonne farine et qui dit bonne farine dit bon pain. Mais alors quel est cet homme ennemi, comme le décrit le texte, qui vient quand le maître et tous les autres, tous les serviteurs sont endormis pour jeter de la mauvaise semence au milieu du champ. Le mal ici n'est pas une mauvaise fortune, ni un esprit mauvais, quelque chose de surnaturel, mais bien une action humaine jugée mauvaise par Dieu et par les hommes. Car qui dit ivraie mélangée au blé dit mauvaise farine et qui dit mauvaise farine dit maladie des hommes. Que vient semer l'ennemi au milieu du blé ? Il vient semer de l'ivraie, c'est-à-dire de la mauvaise herbe, comme traduisent certaines Bibles, oubliant la particularité de cette plante. Dans la Bible, la mauvaise herbe est une appellation générique pour parler de toutes les plantes qui investissent les cultures ou les friches, les ronces, les épines, les chardons et les broussailles. Tout ce qui rend difficile aussi le travail de la terre. Toutes ces mauvaises plantes sont, dans la Genèse, présentées comme des signes de la malédiction qui pèse sur Adam, à la sortie du paradis. À cause de la faute d'Adam, le sol est maudit, et selon l'oracle de Dieu, ce sol maudit produira des chardons et des broussailles, et c'est à la sueur de son front qu'Adam mangera du pain. Il est question de la vie des hommes dans cette parabole agraire, car semer et récolter de quoi faire du pain est l'image même de l'action de l'homme pour sa survie. Cet ivraie, planté au milieu des blés, est une plante fourragère qui permettait de nourrir les animaux. Mais cela ne suffit sans doute pas à incriminer cette espèce de graminée dont les épis imitent ceux du blé. C'est peut-être l'étymologie qui peut nous éclairer sur les raisons de l'aversion que provoque l'ivraie chez tout agriculteur qui plante du blé à l'époque de Jésus et bien après encore. « Ivraie » vient du mot latin « ebrieta » « ivresse » et dans le texte grec de Matthieu, le mot pour dire cette ivraie est « zizanion », autrement dit « division » ou « zizanie ». Voilà ce que plante l'ennemi au milieu du champ. Cette graminée appelée ivraie ou l'olium pour les scientifiques, était en fait régulièrement infectée par un champignon qui, intégré à haute dose dans la farine, était très toxique pour l'homme, provoquant des nausées, des vertiges, des convulsions et pire encore. On connaît les effets de l'ergot de seigle sur les populations du Moyen-Âge en Europe et l'on imagine ce que pouvait être la peur des consommateurs de pain à l'époque de Jésus quand ils soupçonnaient que les épis de blé avaient été mêlés à des épis d'ivraie. Il existe des écrits sur le blé et l'ivraie dans l'Antiquité qui nous montrent le pouvoir de nuisance de cette herbe folle. Le médecin du IIe siècle, avant Jésus-Christ, Galien, parle de l'ivraie en ces termes. Quand l'année a pris un mauvais tour, l'ivraie pousse à foison dans le blé et comme les paysans négligent de l'éliminer soigneusement aux moyens de cribles spéciaux, vu la faible quantité totale de blé récolté et les boulangers pareillement pour la même raison, aussitôt, bien des gens souffrent de maux de tête. Ainsi, par peur de manquer de volume de grains, les moissonneurs et les boulangers plus négligents évitaient de retirer l'ivraie du bon grain. Pourtant, juste un neuvième de farine d'ivraie dans la farine de blé suffisait à empêcher la pâte à pain de lever, donc on ne pouvait pas faire de pain. Le poète Virgile appelle d'ailleurs l'ivraie « infélix l'olium », c'est-à-dire « malheureuse ou stérile ivraie ». Tout bon agriculteur du temps ferait donc que, comme le pensent les serviteurs, ils arracheraient l'ivraie avant qu'elle n'envahisse le champ de blé tout entier. Pourtant, le semeur de bons grains leur dit « laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Même dans la mémoire populaire de ce passage biblique, on retient toujours qu'il faut séparer l'ivraie du bon grain, alors que cette parabole va à l'encontre de cette mesure de bon sens. C'est au moment de la moisson que sera arrachée l'ivraie, et pas avant. Pourquoi, dans cette parabole, prendre le contre-pied de ce qui se pratiquait de plus sage, et qui aurait pu faire sens pour les auditeurs ? Les auteurs de l'explication de la parabole eux-mêmes n'ont pas pu résister à la tentation de prôner l'élimination impitoyable de l'ivraie. Voici ce qui est écrit quelques versets plus loin dans le même chapitre 13 du passage de Matthieu. « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, d'eux-mêmes en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles entendent. » Ce commentaire, qui vient juste après la parabole elle-même, se dégage une très forte odeur de règlement de compte. Un règlement de compte à l'encontre de ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et l'on peut être un peu étonné de trouver cette explication, ce commentaire aussi rude et aussi tranché. On croirait à entendre ce commentaire que ces auteurs ont mangé un peu trop d'ivraies dans leur pain. Cette ivresse de condamnation ne cadre pas avec le ton très calme de la parabole, dans laquelle il est plutôt urgent d'attendre. Je me permettrai ici de proposer une autre interprétation de cette parabole, en m'appuyant sur la lecture inspirée de notre baptisé d'aujourd'hui. En lisant ce texte, Justine a écrit « Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, on trouve une image vraiment belle. » A savoir que Dieu, dans son plan d'amour, laisse croître ensemble le bon grain et l'ivraie. Donc, il a confiance dans les hommes et les femmes pour se réformer. En effet, on ne retrouve aucune velléité de condamnation dans la parabole de l'ivraie. Et c'est même cette douceur qui en fait tout l'intérêt. Pas de diable, pas d'ange vengeur, pas de fournaise, mais un arrachage méthodique qui, au moment des moissons, débarrassera le bon blé de ce qui risquait de le corrompre. Et si l'on tient compte du fait que le verbe qui est traduit par « arracher » peut aussi, un peu plus loin, être traduit par « recueilli, ramassé, récolté », on s'éloignera encore un peu plus de la violence d'une sanction pour s'approcher d'un autre message. Le semeur est responsable du champ tout entier, avec la bonne et la mauvaise semence. Quand bien même ce serait un homme ennemi qui serait venu semer la mauvaise semence. Entre la parabole et son commentaire, la différence est anthropologique. L'homme, selon la vision du commentaire, est l'homme adamique du paradis. Débarrassé de tout mal, mais aussi de toute liberté, il ne prend aucun risque. Alors que la parabole de Jésus prend en compte une humanité corruptible, parce que libre. Si la semence qui est jetée dans le champ est la parole de Dieu, alors la façon de la faire germer en soi-même dépend de celui qui la reçoit. Il peut en faire du bon pain ou de la zizanie. Il est intéressant de voir que le piège de la parabole se referme sur les commentateurs qui ont voulu fixer, une fois pour toutes, après coup, tout le dogme de la culpabilité de l'homme qui ne reçoit pas le Fils de Dieu. Comme s'il cessait d'espérer dans cette capacité à accueillir le Fils de Dieu dans son cœur. Il se pose en juge, alors que la parabole laisse précisément ouverte cette question et ne condamne pas le champ tout entier sous prétexte qu'il s'est laissé envahir par un pseudo-blé. La vraie crainte du maître Semer, ce n'est pas que le blé ne soit pas pur, c'est que les serviteurs, à vouloir trop le bien, n'arrachent en même temps le bon grain et l'ivraie et ne fassent ainsi le mal avec les meilleures intentions du monde. Car la différence est si ténue entre l'action bonne et l'action mauvaise qu'il faut parfois du temps pour juger et départager l'une de l'autre. Attendre que la plante se déploie complètement est donc la façon la plus sûre pour ne pas confondre la bonne et la mauvaise. Où sommes-nous dans cette parabole ? Sommes-nous ces serviteurs qui, à vouloir être zélés, arrachons le blé avec l'ivraie sans attendre que le temps et la croissance dans la foi fassent leur œuvre ? Nombreux sont ces serviteurs d'Église qui, au titre de leur ancienneté dans la foi ou de leur confiance en eux un peu débordante, croient pouvoir juger de la foi des autres. Ils propagent malheureusement autour d'eux une religion de la pureté qui est un contre-témoignage pour l'Évangile. Et ce faisant, ils font fuir les plus honnêtes chercheurs de Dieu qui savent à quel point le bien et le mal se côtoient dans le cœur de l'homme. Servir ainsi Dieu, en se comportant comme des gardiens de la bonne doctrine, c'est avouer en fait sa faiblesse, son manque de foi en Dieu, qui peut tout en tous, et qui s'adresse à chacun dans le secret des paradoxes de la vie humaine. Sommes-nous comme ce maître de semeur qui fait confiance au temps de Dieu ? Il faut l'espérer, car c'est ainsi que Jésus a fait lui-même confiance à Dieu. Mais contrairement à lui, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de la moisson. Seul Dieu et celui qui est mort dans la foi connaissent ce jour. Sommes-nous les moissonneurs qui ont la dure charge de trier entre le blé et l'ivraie ? Cette place de moissonneurs est une espérance toujours devant nous. Nous ne pouvons pas décider d'être les moissonneurs, à moins de nous prendre pour Dieu. Ce rôle de moissonneurs nous est peut-être donné dans la reconnaissance, donné quand nous vivons des moments aussi importants qu'aujourd'hui, où nous accueillons deux personnes, dans le cœur desquelles la parole de Dieu, en croissant comme une plante, a provoqué une conversion, une nouvelle naissance. Ces temps de moissons sont des moments exceptionnels où le temps de Dieu rejoint le temps des hommes, un temps de grâce, immérité, que nous ne pouvons pas décider. Mais peut-être que dans cette parabole, nous sommes le chant lui-même, ce chant que décrit si bien Racine quand il écrit « Mon Dieu, quelle guerre cruelle, je trouve deux hommes en moi ». L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle, l'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. Ces deux hommes ne seraient-ils pas à la fois celui qui vient de jour semer la bonne semence et celui qui, de nuit, vient semer la zizanie ? Accueillir la parole de Dieu ne nous empêche en rien d'accueillir toutes les autres paroles du monde. La division ontologique dont parle Racine en paraphrasant l'Épître aux Romains n'est peut-être pas, au bout du compte, aussi radicale que le croyait l'apôtre Paul. Peut-être ne faut-il pas être aussi pessimiste à l'égard de l'humanité et se dire que nous sommes comme ce chant, ensemencé par un semeur qui espère en nous le meilleur pour ce monde, mais aussi sujet à recevoir tout ce qui est du monde, toutes ces plantes, adventices, qu'on appelle plus guère mauvaises herbes d'ailleurs aujourd'hui, mais que l'on commence à regretter, car les voir encore dans nos prairies montrent qu'il y a de la vie, de la diversité, de l'inattendu. N'existe-t-il pas une association dont le nom est « Nous voulons des coquelicots » ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, dit ailleurs l'Écriture. Dans la parabole de l'ivraie, l'homme ne vivra pas de pureté seulement. Car l'homme n'est l'homme que s'il est confronté au choix, au corruptible, au paradoxe, à l'impur, à l'imparfait, au temps qui passe, à la chair, à la chute, toujours possible. Plutôt que de nous encourager à être l'homme paradisiaque, paradisiaque, adamique, qui ne risque rien, cette parabole nous invite à accepter d'être l'homme libre, qui risque sa vie en se confrontant aux contradictions du monde. Si les rangs de blé sont trop droits et trop réguliers, si aucune herbe folle ne vient troubler sa croissance, alors l'homme n'est pas un homme, alors l'homme est un ange. Mais c'est à des hommes que le Seigneur s'adresse. Aujourd'hui, nous avons baptisé Justine et nous accueillons Juliette. Toutes deux ont cheminé dans, avant de voir germer un jour, un grain de blé qui était tombé dans leur terre et qui dormait là, jusqu'à ce qu'une pluie bienfaisante le fasse sortir d'où il était planté. Des serviteurs trop zélés les auraient peut-être jugés pour avoir trop attendu. Des moissonneurs mal intentionnés les auraient peut-être exclus de la moisson par impatience. Leur humanité nocturne, celle de l'homme qui vient la nuit, aurait pu les décourager de continuer à croître comme un champ où se mêlent les bons et les mauvais choix, les bons et les mauvais moments, les confiances et les doutes. Mais le maître des semailles, lui, n'aurait jamais pu désespérer d'elles. Et c'est cette conviction qui les a amenées toutes deux au baptême. C'est notre vie tout entière que Dieu aime inconditionnellement et sa patience est éternelle. Dieu n'aime pas un idéal de vie impossible à atteindre. Il n'aime pas une vie angélique pour nous, mais notre vie tout entière avec les bons épis et les inévitables épis de la zizanie. Dans la résurrection que Dieu nous offre et qui est préfigurée dans le baptême, c'est le champ tout entier de notre humanité qui est sauvé. Que l'eau du baptême pleuve sur votre champ. Vivez cette vie avec confiance malgré la zizanie. Dieu séparera lui-même le bon grain de l'ivraie. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...